Dernière course avant le réveillon du nouvel an pour les habitants de Tingoni. Dans leur panier, on trouve de quoi faire la fête jusqu'au bout de la nuit et notamment de l'alcool pour certains. Et pour s'approvisionner, les consommateurs ont dû s'organiser autrement cette année pour respecter l'arrêté municipal de la commune de Tingoni qui interdit la vente d'alcool après 15 heures durant ces jours de fête. Tout le monde va faire des consignes, on n'aura pas d'urgence, ça ne fera pas tout le jour. On s'est organisé entre amis pour arriver assez tôt, faire nos courses afin de respecter l'arrêté. La décision prise par le premier magistrat de Tingoni est plutôt bien accueillie dans les différents villages. Quant aux commerçants, même si cette mesure est un réel manque à gagner pour eux, ils prennent les dispositions nécessaires. Les municipales qui ont mis l'affiche devant la porte et après on a tapé là aussi l'affiche pour mettre au frigo. Comme ça tous les clients voient et l'après-midi vers 15 heures à l'ordre, on était à la lumière du frigo comme ça tous les gens qui consomment l'alcool, ils voient que voilà, c'est fermé. Pour assurer le respect de l'arrêté, la police municipale est mobilisée dans toute la commune en collaboration avec la gendarmerie. La police municipale va prévoir des ronds, c'est ce qu'il fait depuis le 28. Il va dans les magasins, dans le lieu de vente d'alcool pour vérifier si effectivement les commerçants respectent les dispositions. Nous avons trois équipes mobilisées, dans ces trois équipes on peut avoir entre 8 et 10 agents qui seront sur la voie publique à part... Tout manquement peut être sanctionné d'une contravention de 38 euros et le maire de Tsingoni renforce les mesures en ce sens puisqu'à partir du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année 2022, il sera interdit de consommer de l'alcool sur l'espace public de 7h à minuit.